Et là aussi, les checkpoints empêchent l'approvisionnement de la population. Et la contrebande est devenue quasi impossible. Autant dire qu'ils sont partout. Ah bah ça tombe bien parce que je me sentais un petit peu seule tu vois. Merci pour moi. Ah, ça commence. Le jour J approche à grands pas. Nul besoin de vous rappeler l'importance de cette journée pour notre nation. La moisson de la fertilité est l'opportunité rêvée pour des millions de nos concitoyennes de servir les leaders de la patrie. Encore faut-il être fertile pour cela. Bonne chance à toutes. Sans transition, je vous rappelle que les FDP offrent une généreuse récompense pour toute information permettant la capture des traîtresses terroristes et de leurs complices, les Lâches Anonymes. A cette occasion, le programme de collaboration est ouvert pour la première fois à nos concitoyennes loyales et déterminées. Patrie, patriarcat, procréation. Et oui, encore moi. Sachez que si vous regardez mon bulletin, vous n'êtes pas seuls. Nos amis des FDP sont des spectateurs assidus et je voudrais bien qu'il y ait une rencontre privée sur mon bourre et une photo souvenir. Sans transition, je vous rappelle qu'ici, nous parlons de femmes iconiques. Celle d'aujourd'hui est une femme libérée, drôle et intelligente, qui multiplie les amants et parle frontalement de cunnilingus à l'écran. Un personnage qui ne se conforme pas à ce que la société attend d'une femme. Je vous présente Hélène Bénès. Qu'est-ce qui différencie un personnage féminin d'un personnage masculin ? Je veux dire au-delà des apparences. Plutôt quand on l'écrit pour une série ou pour un film. En 1989, Larry David et Jerry Seinfeld, deux comédiens humoristes américains, ont proposé une sitcom à la chaîne NBC qui s'appelait Seinfeld. Ça se passait à New York et ça racontait le quotidien de trois hommes. Jerry, son meilleur ami George et son voisin de palier Kramer. NBC aimait bien l'idée, mais trouvait la série trop masculine. Donc la chaîne a posé une condition à son achat, ajouté un rôle féminin. Donc Jerry et Larry ont créé le personnage de Hélène Bénès, qui au départ devait être la petite amie d'un des personnages. Finalement, elle est devenue l'ex de Jerry pour ajouter un peu de tension sexuelle, mais pas trop. On n'est pas dans X-Files avec un classique, comme on dit, « Will they want they ? » Donc est-ce qu'ils vont se choper ou pas ? Entre Mulder et Scully, puisque Jerry et Hélène, ils l'ont déjà fait. Et puis à l'époque, il n'y avait quasi aucune scénariste femme dans les righteous rooms des séries. Et paradoxalement, en fait c'est peut-être pour ça qu'Hélène est un personnage féminin si moderne pour les années 90. Elle faisait partie du groupe autant que Jerry, George et Kramer. Donc les scénaristes devaient la traiter comme eux, lui trouver des histoires aussi intéressantes, la rendre aussi drôle, détestable ou amorale que ses potes. Donc ils ont bien été obligés de créer avec Hélène un personnage hors des sentiers battus et très très loin des stéréotypes sexistes. Hélène, en somme, c'est pas la femme parmi trois hommes, c'est juste une personne. Elle prend autant de place que ses amis, elle parle fort, elle parle la bouche pleine, elle est très grande gueule, elle jure tout le temps. Et puis l'actrice qui l'incarne a un jeu très physique, ce qui est rare pour une femme à l'écran. C'est aussi une femme très drôle, maligne, très intelligente et cultivée. C'est la seule des trois qui est diplômée d'une grande université. Et c'est aussi la seule qui a une carrière stable. Hélène, c'est quelqu'un d'assez ingérable, très égoïste, très névrosée comme ses amis hommes. Pas du tout maternante, ni plus mûre, ni plus adulte que ses copains. En fait, Hélène, c'est juste un personnage féminin réaliste, à des lieux du cliché de la femme qui doit forcément être douce, discrète, inoffensive ou maternelle. Et elle n'est pas non plus là comme une antithèse des autres personnages, ou bien un faire-valoir, ou une femme fatale par exemple. D'ailleurs, une autre façade inédite de ce personnage dans les années 90, c'est que Hélène, elle est très, très désinhibée sexuellement. Mais sans pour autant être fétichisée ou rendue ultra sexy et désirable par un regard masculin derrière la caméra ou dans les scénarios. C'est une jeune femme célibataire qui a beaucoup d'amants, qui parle ouvertement de contraception, d'orgasme, de masturbation, de cunnilingus, comme ses amis hommes. Sexually. Elle parle aussi d'avortement, et elle n'est pas stigmatisée pour ça, parce qu'elle en parle en tant que femme. C'est donc cela qui la rend passionnante. Elle assume pleinement qui elle est et ce qu'elle fait, sans avoir à se justifier. Bah oui, c'est ça. En somme, je dirais qu'Hélène Bénès, c'est une véritable icône féministe, parce que c'est une femme imparfaite, qui n'est pas limitée par son genre. La femme parmi trois hommes, c'est juste une personne. Elle prend autant de place que ses amis, elle parle fort, elle parle la bouche pleine, elle est très grande gueule, elle jure tout le temps. Et puis l'actrice qui l'incarne a un jeu très physique, ce qui est rare pour une femme à l'écran. C'est aussi une femme très drôle, maligne, très intelligente et cultivée. C'est la seule des trois qui est diplômée à une grande université, et c'est aussi la seule qui a une carrière stable. Voilà qui fait beaucoup pour une seule femme. Hélène, c'est juste un personnage féminin réaliste, à des lieux du cliché de la femme, qui doit forcément être douce, discrète, inoffensive ou maternelle. Hum, si seulement. Hélène, elle est très, très, très désinhibée sexuellement, mais sans être fétichisée ni rendue ultra sexy ou désirable. Commandant, ça y est, on les a localisées. Enfin. Il était temps. J'envoie immédiatement une équipe d'intervention. Ils ne peuvent plus nous échapper. L'heure est venue d'exterminer ces nuisibles. Mais, agent K. Oui, mon commandant. Faites-moi plaisir. Gardez-en un en vie. Bien, mon commandant. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501 ...